Salut à tous c'est Zytax, dans cette vidéo on va tout simplement jouer à Hello Nightboard sur GTA V et oui il y a un mode qui permet de jouer à Hello Nightboard, je m'en excuse directement si vous entendez des bruits de travaux de si c'est juste que le voisin fait des travaux à l'heure actuelle donc je vais essayer de parler un petit peu plus fort pour pas que vous l'entendez trop mais bon voilà c'est comme ça c'est les aléas du direct et on commence directement c'est parti let's go je vais vous montrer directement la maison de Hello Nightboard alors c'est pas la dernière version pour ceux qui se demandent c'est pas la maison de la dernière version de Hello Nightboard parce que j'ai regardé des vidéos pour ceux qui se demandent ça fait très longtemps que le jeu, enfin ça fait un petit moment que le jeu est sorti mais voilà donc j'ai trouvé ce mode je me suis dit que déjà Hello Nightboard m'avait beaucoup plu et là on a un mode qui permet d'y jouer dans GTA V donc comme je vous l'ai dit c'est pas la dernière version du jeu, enfin en tout cas la maison qui est 10 fois plus grande dans Hello Nightboard je pense que ça doit être une toute première version du jeu, la version peut-être alpha ou quoi et en fait si vous voulez je vous explique donc j'ai pas, je me suis pas spoil le mode bien évidemment mais en fait si vous voulez il y a un genre de Hello Nightboard donc il y a un genre de, je sais plus trop comment il s'appelle de la personne qui chasse justement dans Hello Nightboard et vous pouvez le voir juste là-bas, il est déjà là dans sa maison je ne sais pas du tout si il bouge, je pense qu'il bouge parce que, à ce que j'ai pu voir donc, écoutez on va voir oh putain il bouge hein, il bouge le con hein, oh non non non, non, j'ai pas envie de me faire attraper, allez monte attendez il peut pas grimper, si on peut grimper, donc je sais pas, il faudrait peut-être que hum, ouais il faudrait peut-être que je prenne des armes ou quoi pour casser, enfin non je vais pas prendre des armes parce qu'après je risque peut-être de l'effrayer, mais peut-être qu'en donnant, du genre en donnant des je peux pas donner des coups de poing non, parce que j'ai l'impression que les fenêtres peuvent se casser hein j'ai vraiment l'impression que les fenêtres peuvent se casser, écoutez on va prendre le risque de de prendre des armes, voilà on va prendre le risque et ouais je vais juste tirer dans la vitre voilà donc j'ai réussi à casser la vitre, je sais pas du tout, je vais juste ranger l'arme voilà je sais pas du tout s'il nous a, enfin si c'est effrayé attendez, est-ce qu'il s'est effrayé, non il s'est pas effrayé hein, il est là, il est là le con donc on va essayer de rentrer par là où on a justement un petit peu entre guillemets cassé la vitre si on peut donc c'est exactement à peu près pareil que dans Hello Nightbor, forcément c'est adapté à GTA donc bon, je sais pas du tout si on pourra rentrer, non comme vous voyez on peut pas rentrer, peut-être parce que la vitre n'est pas assez cassée ou quoi, voilà je casse bien tout dans la vitre justement donc c'est le seul moyen entre guillemets et non on peut toujours pas rentrer donc ça ça va être problématique de pas pouvoir rentrer à l'intérieur j'espère que le chien va rien faire mais ouais donc ce qui est bien c'est qu'on a aussi une entrée à l'arrière donc ça c'est cool, je découvre en même temps que vous par contre c'est cool mais elle est fermée donc en gros j'ai qu'une seule entrée pour pouvoir en fait rentrer dans la maison et sachant que le mec qui nous cherche est devant et je sais pas du tout s'il est agressif ou pas et qu'est ce que ça fait s'il nous choque bonjour je peux pas rentrer je peux pas rentrer attendez bonjour ça va ? il fait rien on dirait je sais pas s'il fait quelque chose parce que là pour le moment j'ai l'impression qu'il fait rien donc c'est cool un petit peu enfin oula 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 qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'il fait bon écoutez on va un petit peu visiter cette maison bon forcément on peut pas se cacher comme dans elonite board donc c'est adapté à gta comme je vous l'ai dit donc c'est peut-être plus compliqué le gars je sais pas du tout s'il nous cherche réellement ou pas bon forcément on peut pas prendre d'objet donc voilà comme je vous l'ai dit c'est vraiment adapté à gta et c'est vraiment totalement différent what 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 qu'est ce qu'il fait attendez on va essayer de lui donner des coups what the fuck man il est complètement buggé il est complètement buggé what il fait de la danse je crois c'est une nouvelle danse il fait une nouvelle danse ah je suis mort je suis mort je suis mort du coup là ok ouais la maison est assez petite quand même elle est assez petite là c'est par là qu'on est qu'on avait justement tiré mais c'est what the fuck what il est là il est sorti attendez il me cherche est ce qu'il me cherche vous croyez non il fait rien on dirait ah des cieux qui nous cherchent pas comme comme dans le jeu attendez si je vais à côté de lui qu'est ce que ça fait je vais voir juste qu'est ce que ça fait si je viens comme ça à côté de lui bonjour je suis dans votre maison oh oh ah ouais il s'en bat les couilles en fait il s'en fout d'accord pourtant dans le descriptif du mode j'ai vraiment cru qu'il allait nous chasser non en fait je sais pas il veut rien nous faire mais il ressemble vraiment il veut rien nous faire c'est dommage dommage qu'il puisse pas vraiment nous choper comme dans le jeu du coup je suis un petit peu déçu mais bon c'est un petit peu le principe de découvrir les modes si je mettais spoil je pense que bah forcément j'aurais pas eu cette surprise là je pensais vraiment qu'il allait nous poursuivre parce que c'est un petit peu le but parce que là c'est un petit peu juste de la découverte d'une maison quoi mais bon un petit peu déçu quand même en plus la maison elle est pas immense immense ça aurait pu être cool qu'il nous traque mais là malheureusement comme vous voyez regardez j'essaie de le taper on peut pas hein je suis bloqué de nouveau par exemple invisible ou quoi non ok donc vraiment un petit peu déçu quand même parce que bah oh j'ai réussi à le pousser attendez j'ai réussi à le pousser mais j'arrive pas à le et on se bat non chope moi non je sais pas fais quelque chose et pareil hein les portes qui sont un petit peu fermées c'est un petit peu dommage vraiment dommage ouais vraiment le mode avait je pense une grande entre guillemets une grande opportunité après forcément le jeu est difficile à adapter sur GTA ils ont essayé de le faire mais c'est vrai que du coup déjà on peut pas forcément rentrer sans mode menu donc ben c'est ça donc on peut pas voilà un petit peu déçu du mode il y avait une il y avait de l'idée dans le mode mais je pense qu'il y avait mieux à faire donc là on a bien évidemment le garage la maison en soi elle est elle est bien faite et tout il y a pas de problème mais le problème c'est vraiment qu'il y a pas le le personnage emblématique de Hello Nightbor celui qui te fait frissonner celui qui vraiment bah fait le jeu quoi et là un petit peu déçu de ce mode quand même je pense que ce mode avait une grande possibilité il y avait de grandes possibilités mais qui ont été un petit peu mal exploités mais bon voilà peut-être qu'ils vont faire un autre mode je sais pas mieux plus amélioré mais bon en tout cas voilà je suis un petit peu déçu ça peut peut-être s'entendre dans ma voix j'étais vraiment hypé par ce mode et je tenais vraiment à vous le présenter mais voilà un petit peu la déception c'est un petit peu la déception mais bon c'est comme ça quand on teste pas les modes avant on peut pas forcément savoir donc voilà en tout cas j'espère quand même que cette vidéo t'aura plu si c'est le cas n'hésite vraiment pas à la bombarder de likes à la partager et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait moi je te remercie d'avoir regardé et je te dis à vous prochaine ciao tout le monde ciao ciao ciao